comment améliorer votre contact de balle et gagner en longueur quel que soit votre votre âge et quel que soit votre niveau actuel bonjour c'est alex d'e-golf pro je suis ravi de vous retrouver dans cette courte vidéo et c'est là où vous allez apprendre vraiment quelque chose d'important pour votre contact de balle restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car cet outil magique peut vraiment vous faire gagner des mètres précieux et améliorer votre contact de balle en effet lorsque vous grattez vous topez la balle c'est vrai que quelque part vous le sentez il est clair que un vous pouvez le voir au sol et deux vous pouvez le sentir avec les vibrations d'une balle topée ou le contact d'une balle grattée mais pour gagner en longueur qu'est ce qu'il faut faire il faut centrer vos et c'est là où ce petit outil magique va vous permettre à la fois vous avez vu là je l'ai mis rapidement d'ailleurs regardez comment on peut le mettre très facilement sur la face de club alors il est très simple vous passez le petit produit magique sur la face de club voilà vous attendez quelques instants que ça sèche vous voyez c'est très rapidement c'est très rapide et si vous voulez accélérer vous allez juste activer de haut en bas la face de club pour ça crée un petit courant d'air là naturellement vous voyez en temps réel c'est très rapide par contre ne mettez pas énormément de produits tout simplement parce que plus vous allez mettre de produits plus vous allez devoir attendre et puis ça optimise pas le fait de voir la balle centré donc une faible pellicule de notre produit magique va vous permettre rapidement de pouvoir à la fois sur les bois à la fois sur les fers mesurer vos contacts balles tant verticalement horizontalement pareil pour les fers vous pouvez donc à la fois les fers les hybrides et les drives il n'y a aucun problème hop petite faible pellicule et en avant comme vous avez vu c'est très facile mais ça va nous permettre quoi ça va nous permettre à la fois de mesurer la dispersion latérale et à la fois la dispersion verticale et c'est là où il est très important que vous compreniez hop je mets le petit touti là bas que vous compreniez que lorsque vous je vais essayer de taper une balle on va voir hop ok ok lorsque vous par exemple mettez mettez une balle en haut de la face de club vous vous pensez tout de suite oh Alex c'est parce que mon tee était trop haut ou inversement quand la balle est trop basse vous dites oh c'est parce que mon tee était trop bas donc artificiellement vous vous changez la hauteur du tee or lorsque vous avez un angle d'attaque trop vertical très souvent vous allez avoir une balle qui va être en haut de la face de club et lorsque vous avez un angle d'attaque trop remontant vous allez contacter la balle en bas de la face de club donc il est important que vous mesuriez le centrage de vos coups et là je parle du centrage vertical donc mesurer le centrage de vos coups va vous permettre déjà d'avoir une bonne opinion pour pouvoir ajuster donc avant de savoir quoi ajuster sur un point de vue technique vous devez savoir où est ce fameux centrage là je vais essayer de vous décentrer une balle sur un point de vue horizontal hop allez on va essayer d'exagérer ok j'ai un peu décentré vers la pointe d'accord mais alors vous pouvez vous dire ok qu'est ce qui se passe alors c'est là où si vous décentrez vous latéralement c'est à dire trop dans le talon trop dans la pointe qu'est ce que vous vous dites oh Alex c'est facile c'est parce que j'étais trop près ou trop loin de la balle ça c'est pas bon c'est là où il va vous allez devoir hop allez on va essayer de vous aider plus j'ai un chemin de club on va dire un chemin de club intérieur extérieur plus vous aurez de probabilité de prendre dans le talon je vais essayer j'ai pas changé ma distance ok vous voyez là j'ai essayé d'exagérer bing j'ai pris dans le talon et inversement donc vous pouvez vous dire si je tape dans le talon c'est parce que j'ai un chemin de club trop intérieur extérieur et si je tape dans la pointe j'ai un chemin de club trop extérieur intérieur et c'est là où je vais moi vous dire vous demandez dans les commentaires qu'est ce que vous faites vous pour savoir votre centrage horizontal et votre centrage vertical est ce que vous avez essayé des étiquettes est ce que vous avez essayé des sprays ou est ce que vous me faites confiance et vous êtes prêt à essayer cet outil magique hop alors je vous dis ça s'appelle impactor impactor vous trouverez nulle part ailleurs que sur la page que je vous ai mis en description ou dans la zone de commentaires ou tout simplement sous cette vidéo impactor c'est vraiment quelque chose de vraiment révolutionnaire et en plus cocorico made in france donc si vous voulez vraiment mesurer votre impact et enfin orienter et gagner des maîtres précieux parce que à partir du moment où vous centrez correctement vos coûts vous allez gagner automatiquement des maîtres précieux et là je vous parle de du drive mais vous pouvez parfaitement l'utiliser avec vos fers et c'est là où c'est important parce que qu'est ce qui fait jouir au golf c'est le contact de balle et donc pour pouvoir améliorer votre contact de balle et pour pouvoir gagner en longueur utiliser ce produit magique je l'utilise depuis des années avec mes élèves à distance mes élèves en stage vip avec hélias des fois vous voyez en vidéo donc avec mes enfants mais surtout c'est facile d'utilisation est tellement simple quand vous avez fini regardez alors comme vous voyez c'est très simple même pour enlever vous prenez une simple serviette elle n'est même pas mouillée regardez comment c'est fait c'est facile donc ça n'abîme pas vos clubs vos fers vos drives vos hybrides et en plus ça part très facilement ça n'attaque pas vos faces de club c'est vraiment quelque chose de très simple d'utilisation je vous en dis pas plus si vous avez aimé cette vidéo mettez moi un pouce si vous voulez passer à l'action et enfin avoir un impact digne du nom et des longueurs digne du nom quel que soit votre âge et quel que soit votre niveau actuel vous êtes à un clic du contact magique à très vite